Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le diagramme de Fresnel en électricité dans le cas d'un régime sinusoidal. Ici, on nous demande de trouver ZEDEC d'une part par le calcul et d'autre part par un diagramme de Fresnel. Et bien sûr, on va trouver la même solution, mais on va voir justement comment trouver, surtout avec le diagramme de Fresnel, parce que par le calcul, c'est plutôt simple, mais on va voir que, ici, sur le cas qu'on a, bien sûr, ce sera très simple, mais après, l'idée, c'est après de le reproduire sur des cas plus compliqués, comme on le verra dans d'autres vidéos. Alors, on va d'abord commencer par le calcul, parce que, normalement, c'est ce que les élèves maîtrisent le mieux. Donc là, pour faire le Z équivalent, donc Z complexe, comme ici, j'ai une résistance et un condensateur en série, il me suffit, tout simplement, d'additionner les deux impédances Z, puisque, quand on est en série, on additionne les Z. Donc, ça veut dire que c'est égal au Z de R plus au Z de C. Je ne mets pas forcément de barre en dessous, pour dire que c'est un complexe, de toute façon, le Z, on s'en doute, c'est un complexe, donc je ne vais pas les mettre pour plus de simplicité. Le Z de R, je sais que ça vaut R, et le Z de C, je sais que ça vaut 1 sur J oméga C. Ce que je peux faire, c'est multiplier par J en haut et en bas, pour me débarrasser du J au dénominateur. Donc, si je multiplie en haut et en bas, au numérateur, j'aurai J, et en dessous, j'aurai J carré, c'est-à-dire moins 1 oméga C, donc le moins, je le mets devant, comme ça, ça me fait gagner une étape. Donc, en dessous, le J carré fait moins 1, donc le moins, je le mets devant. Donc, Z de C, finalement, il est égal à ça. Alors, on peut se dire, on peut s'arrêter là. Oui, sauf que le but, comme c'était demandé l'enoncé, c'était de trouver le module et l'argument. Je n'ai pas réécrit, mais le but, c'était de trouver le module et l'argument de Z de C. Alors, au niveau du module, c'est plutôt simple, puisque je sais que le module de Z de C, là, je l'ai sous la forme A plus IB, enfin, plus JIB, plutôt, parce qu'on a en électricité, donc le I correspond au J, avec le petit a qui vaut R, le J, le B, qui correspond à moins 1 sur oméga C. Et donc, je sais à ce moment-là que le Z de C est égal à la racine de A carré plus B carré, c'est-à-dire la partie R et le carré, R carré, plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, on a vu que c'est moins 1 sur oméga C, donc ça fait moins 1 sur oméga C, le tout au carré. Bien évidemment, comme le moins 1 au carré, ça fait 1, je peux l'enlever, finalement, et donc ça me donne 1 sur oméga C au carré. Je peux laisser comme ça, ou alors, encore une fois, le 1 au carré, ça fait 1, le oméga C au carré, ça fait oméga C au carré, donc finalement, je peux écrire, c'est uniquement le oméga C au dénominateur, qui est au carré. Là, je l'ai fait directement, parce que c'est plutôt simple, pas de difficulté particulière. Maintenant, au niveau de l'argument de Z de C, puisque c'est un complexe, il a un module, qu'on vient de calculer, et un argument. Là, je sais que quand j'ai quelque chose du style A plus JB, à ce moment-là, l'argument, c'est l'arc tangente de B sur A. Alors, pourquoi ? Ça, je vais le remettre ici. Je vais refaire rapidement le petit dessin. C'est que quand on a un complexe A plus JB, donc avec A, la partie réelle, et B, la partie imaginaire, qui est ici, à ce moment-là, moi, l'argument que je cherche, je séduis, le Φ, qui est ici, l'angle qui est là. Et dans le triangle rectangle que j'ai tracé là, donc là, j'ai petit A, et ici, j'ai petit B, et donc je sais que tangente Φ est égale à, donc Sokatoa, donc Tau, c'est, tangente, c'est opposé sur adjacent, c'est-à-dire B sur A. Et donc, j'ai Φ qui vaut arc tangente de B sur A. Donc, j'ai l'argument, puisque Φ, c'est l'argument, qui vaut arc tangente de B sur A. Le B, la partie réelle, l'imaginaire, on a vu que c'était moins 1 sur ωc, et la partie réelle, c'est R. Et ça, on peut le simplifier. Donc, ça fait arc tangente de moins 1 sur ωrc. Divisé par R, ça va bien multiplier par 1 sur R, donc ça revient à avoir ça. On sait en plus que arc tangente est une fonction impaire, et donc si c'est une fonction impaire, le moins qui est à l'intérieur peut passer devant, et donc ça me donne finalement moins arc tangente de 1 sur ωrc. Là, j'ai juste utilisé le fait que arc tangente est impaire, et donc j'obtiens le moins qui passe devant. Donc ça, c'est ce que j'obtiens avec le calcul. Par le calcul, on voit, c'est assez rapide. Une fois qu'on a conditionné les Z, celui du R et du C, il me suffit d'appliquer les formules qu'on connaît en complexe classique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le diagramme de Fresnel ? Alors, on va pouvoir effacer ça. Je vais réécrire juste l'expression qu'on a trouvée pour l'argument. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que l'argument de Zedek, c'était moins arc tangente de 1 sur ωrc. Je le mets là, sur le côté, pour s'en souvenir. Alors, le diagramme de Fresnel, qui est un diagramme un peu particulier, c'est qu'on va faire ici un axe qui correspondra à i, et dans ce repère, on peut imaginer ici un deuxième axe, mais qui ne doit pas avoir beaucoup d'intérêt, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de tracer le U par rapport au i. Donc, il est de l'origine. Et donc, comment je trace le U par rapport au i ? Sachant qu'attention, on est dans les complexes. On va commencer par le plus simple, qui est le UR. On sait que UR est égal à ZR fois i, parce que j'ai la formule U égale ZI. Ça, c'est toujours la même formule, U égale ZI. Donc, dans le cas du UR, j'ai UR qui est égal à ZR fois i. Sauf que mon ZR, il vaut R, puisque le Z d'une résistance, c'est R. Donc, j'ai UR qui est égal à R fois i. R étant constant, ça veut dire que le UR et le i sont proportionnels. Et donc, si on fait ça sous forme de complexe, j'ai UR qui est égal à R fois i. Et donc, quand j'ai un complexe, c'est comme si j'avais ici un Z prime, est égal à R fois z. Et donc, si z prime est égal à R fois z, si j'ai mon i que je représente comme ça, mon z, j'ai mon Z prime qui sera le même. Alors, sachant que R est positif, donc il est dans le même sens. Donc, j'ai mon ici UR qui est comme ça. Donc, ça, c'est mon UR que je représente sous forme d'un vecteur si on est dans un complexe avec le i qui est un équivalent d'axe d'etap 6. Donc, ça, c'est plutôt simple. Ça se complique un petit peu, par contre, quand on passe au Zc. Pourquoi ? Parce qu'on sait, de la même manière, que j'ai Uz qui est égal à Zc fois i. Bien sûr, tout ça en complexe. Le Zc, on sait que c'est égal à 1 sur j oméga c fois i. Le 1 sur j oméga c, comme tout à l'heure, je vais multiplier par j en haut et en bas. Donc, ça fait moins j sur oméga c fois i. Donc, ça, c'est le UC. Donc, moins, bien sûr, parce que j'ai multiplié par i en haut et en bas. Le j, ça fait j carré, ça fait moins 1. Donc, j'ai un moins A au-dessus qui passe au-dessus. Donc, j'ai UC, je vais le mettre ici, qui est égal à moins j sur oméga c fois i. Alors, maintenant, comment je fais pour tracer ça dans le repère ? Eh bien, ce qu'il faut tracer, surtout, ce qui est très important, c'est de regarder au niveau de l'argument. Parce que c'est l'argument qui va tout déterminer au niveau de l'orientation du vecteur. Et donc, pour regarder l'argument, je vais faire l'argument de UC. Eh bien, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut l'argument que, comme c'est un produit, je sais que l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc, c'est l'argument de moins j sur oméga c plus l'argument de i. Mais comme l'argument de i, ici, vaut 0, ce que j'ai supposé que c'était l'axe des abscisses, finalement, ça, c'est comme si ça disparaissait. Et l'argument de moins j sur oméga c, ça, je sais que ça fait moins pi sur 2, puisque, bon, oméga c est positif. Donc, moins j sur oméga c, c'est un imaginaire pur mais négatif, et un imaginaire pur négatif, son argument, c'est moins pi sur 2. Modulo 2pi, bien évidemment, mais ici, ça ne m'intéresse pas de modulo, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le moins pi sur 2. Donc, j'ai l'argument de UC, qui vaut moins pi sur 2, et donc, ça veut dire que le UC sera vertical vers le bas. Donc là, je peux enlever ça, hop, et finalement, mettre ici mon UC, qui est vertical vers le bas. Là, j'ai mon UC, pareil, qui est comme ça. Donc, voilà un petit peu comment on fait pour tracer le UC par rapport au I. Alors, ça, sinon, vous l'apprenez par cœur, bien sûr, le UC par rapport au I, il vaut moins pi sur 2. Le UR, lui, par contre, il est dans le même sens que UR égale R I. Et je vous le fais ici, il n'y en a pas, mais bon, je peux vous le faire quand même. J'ai UL qui vaut ZL fois I, dans le cas d'une bobine, ZL, pardon, fois I, et le ZL, je sais que c'est JωL fois I. Et donc là, si je refais la même chose, j'ai l'argument de UL, c'est un L ici, de UL qui est égal à l'argument de JωL fois l'argument de I, l'argument de I vaut 0, et donc, j'ai l'argument de JωL qui, lui, par contre, vaut pi sur 2, parce que c'est un imaginaire pur positif. Donc, à ce moment-là, comme c'est plus pi sur 2, eh bien, mon UL, lui, serait au contraire dirigé comme ça. J'ai dit que l'argument de I vaut 0, parce que je l'ai mis comme ça, mais après, rien n'empêche, bien sûr, de prendre un I qui est penché, alors ça n'a aucun intérêt, bien sûr, mais à ce moment-là, même principe, j'aurai le UC qui serait comme ça, et le UL qui, lui, serait plus pi sur 2. Là, ça n'a aucun intérêt de faire un I penché, mais si jamais c'était imposé d'avoir un I comme ça, à ce moment-là, on fait la même chose, c'est juste qu'on tourne tout le schéma. Mais c'est exactement pareil. Donc là, je n'ai pas de UL, donc je l'enlève, hop, voilà. Alors, par contre, au niveau de la norme, c'est vrai que tout à l'heure, là, mon UR, je l'ai fait un peu au hasard, et là, le UC, on a dit, je l'ai fait un petit peu au hasard aussi, au niveau de la norme. Alors, en réalité, la norme va uniquement dépendre du Z, parce que ce qui est important, ce n'est pas la valeur de UC par rapport à I, parce qu'en réalité, le I, on peut le prendre égal à 1, dans le sens où tous les U sont proportionnels à I. Nous, ce qu'on sait, c'est que UC, ou U même de manière générale, le U est égal à Z fois I. Donc, pour le UR, c'est ZR fois I, et pour le UC, c'est égal au ZR, ZC, pardon, fois I. ZC fois I. Et donc, si on fait le rapport de l'un sur l'autre, alors, en termes de normes, j'ai la norme de UR sur UC, qui est égale, finalement, donc là, on va prendre en norme, si on considère que c'est complexe, qui est égale à la norme de ZR sur ZC, puisque la norme de I se simplifie. Donc, ce qu'on voit, c'est que, en réalité, la longueur, la norme de UR et de UC dépend uniquement du ZR et du ZC, et pas du tout du I. C'est pour ça que ce qui est important, ce n'est pas la longueur de UR et du UC, mais c'est la longueur de l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire, quelle est la longueur de UC par rapport à la longueur de UR. Je pourrais très bien avoir le UR qui est deux fois plus grand, à ce moment-là, le UC est deux fois plus grand, puisqu'on voit que c'est proportionnel au Z. Et donc, si UR est trois fois plus grand, UC est trois fois plus grand, etc. Et on voit que le rapport entre les deux, c'est ZR sur ZC. Là, malheureusement, on ne nous donne pas les valeurs de ZR et de ZC. Là, on fait le cas général. Mais si on sait que le ZR, par exemple, en module, il est deux fois plus grand que le module de ZC, à ce moment-là, on sait que le UR sera deux fois plus grand que le UC. D'accord ? Donc là, j'ai fait un UC qui est légèrement plus grand que le UR. Donc, ça veut dire que j'ai mon ZC qui est un tout petit peu plus grand en normes que le ZR. Bien sûr, les modules peuvent se calculer avec les formules classiques. ZR égale R et ZC égale 1 sur JωC. Ici, on ne les donne pas. On fait le cas général. Donc, on le fait comme ça. Mais après, ça ne va pas changer grand-chose de toute façon au niveau du diagramme. Donc ça, dans le repère de Fresnel, j'ai fait comme ça. Maintenant, quelle va être l'idée ? L'idée, ça va être de faire le U. Parce que là, il y a quelque chose que je n'ai pas encore utilisé au niveau de mon schéma qui est le U. Le U qui est le U total au bord du R et du C. Et donc, je vois évidemment que le U est égal à UR plus UC. Donc, j'ai U qui est égal à UR plus UC. En complexe, bien évidemment. Mais vu qu'on est en complexe, ça revient à faire des vecteurs. Donc, ça veut dire que le vecteur qui représente U correspond au vecteur UR plus le vecteur UC. Or, le vecteur UR plus le vecteur UC, c'est comme si le vecteur UC, je le décalais au bout de UR. Quand j'additionne des vecteurs. Et donc, j'ai le vecteur U qui finalement est égal à la somme des deux. Et donc, qui est comme ça. Donc, j'ai mon U qui est dans ce sens-là. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. C'est aussi que le U est en retard. Parce qu'apparemment, son argument, du coup, il est forcément négatif. Donc, il est en retard par rapport au I. Alors, quel est le lien avec ZX ? Il ne faut pas oublier que nous, le but, c'était quand même de calculer le ZX. Et bien, le ZX, il ne faut pas oublier que le ZX, c'est quand j'ai regroupé le R et le C. Et si je les regroupe justement en une seule impédance, et bien le U, ce sera la tension aux bornes de cette impédance. C'est-à-dire que j'ai U qui est égal à ZX fois I. Et donc, en ayant le module de U, j'aurai le module de ZX. Alors, comment on va faire ça ? Et bien, comment je vais trouver le module de U ? Et bien, pour trouver le module de U, je vais tout simplement faire du Pythagore. Parce que ici, j'ai fait un triangle rectangle avec ici le UR et le UC qui sont adjacents, et puis le U qui est l'hypoténus. Et donc, ce que je sais, c'est que le module de U au carré est égal au module de UR au carré plus au module de UC au carré. Donc ça, c'est au niveau, ça c'est juste du Pythagore, au niveau de ce petit triangle rectangle. Et ce qu'on a vu, c'est que le U, ça correspond à ZI, c'est-à-dire que le UR, je peux très bien le remplacer par ZR fois I, donc c'est-à-dire par RI, avec I souligné. Le UC, je peux le remplacer par ZC fois I, et le U, je peux le remplacer par ZDEC fois I également. Et donc, si je sors les I au carré de la valeur absolue, je vois qu'ils vont se simplifier parce que j'ai du I carré qui est partout. Et donc, j'en déduis la relation que module de ZDEC au carré c'est égal au module de R au carré plus le module de ZC au carré, avec le R qui est bien sûr le ZR. Et donc, R carré, c'est ça. Le module de ZC au carré, c'est ça. Et donc, comme ici, j'ai un carré, je peux prendre la racine puisque c'est positif. Donc, il n'y a pas d'histoire de plus racine ou moins racine. Et donc, là, en remplaçant le ZC par 1, moins 1 sur J, c'est quand même donné la même chose. En module, le J va disparaître. Et donc, je retrouve bien évidemment la même formule que ici. Donc, déjà, on voit que juste avec Pythagore, j'arrive à retrouver la même formule, finalement, que celle que j'avais tout à l'heure en calculant le ZDEC en disant que c'était la somme des deux. Et là, je n'ai pas utilisé que ZDEC était comme c'était ensemble, genre europé ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on peut voir également aussi avec cette petite démonstration, c'est qu'en réalité, j'ai tracé UR, UC et U. Mais quand on réfléchit en termes de Pythagore, on peut très bien réfléchir au niveau des Z. C'est-à-dire qu'ici, ce serait ZR, ici, ce serait ZC, et ici, ce serait le Z de U, c'est-à-dire le ZDEC. C'est pour ça qu'on peut directement, si on veut, après, dans d'autres exercices, tracer directement les Z et non pas les U, parce qu'au final, ils vont tous s'annuler avec le I. Et heureusement, puisque ici, bien sûr, on ne connaît pas l'honneur de I, on a strictement que l'information sur I. Donc, lui, finalement, il sert juste de repère, mais il ne va pas intervenir dans les calculs. Alors là, on a fait le module, maintenant, il faut faire l'argument. Et comme je viens de dire, ça, en réalité, ça correspond à ZDEC, ce qui veut dire que l'angle ici de U correspond à Phi, avec Phi, qui est l'argument de ZDEC. Ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure par le calcul, c'est que j'ai U qui vaut ZDEC fois I. Donc, si je fais l'argument de U, ça fait l'argument de ZDEC plus l'argument de I, mais comme l'argument de I vaut 0, j'ai l'argument de U qui est égal à l'argument de ZDEC. L'argument de U, c'est ce que j'ai représenté ici, Phi, et donc l'argument de ZDEC, c'est Phi. Alors, comment va-t-on faire cet argument ? Eh bien, cet argument, on va tout simplement, donc ce Phi, on va tout simplement se mettre, encore une fois, dans le même triangle rectangle qui est ici. et donc, je sais qu'à ce moment-là, ce Phi, c'est égal à arc tangente de opposé sur adjacent. Alors, par contre, attention, comme le Phi, on voit ici qu'il est négatif, ce sera finalement moins arc tangente de l'opposé qui est ici sur l'adjacent qui est ici. L'opposé, c'est UC, l'adjacent, c'est UR. Donc, encore une fois, bien sûr, en termes de module, donc ça ferait là le module de UC sur le module de UR, mais comme on a vu, le module de UC, donc c'est ZC fois I, et là, c'est ZR fois I, donc je peux très bien remplacer, finalement, les modules de UC et modules de UR par module de ZC sur module de ZR, puisque, encore une fois, les I vont se simplifier. Maintenant, je peux remplacer. Je sais que l'argument de ZC, c'est 1 sur JωC, puisque le J s'en va. L'argument de ZR, c'est R, donc ça fait 1 sur JωC divisé par R, donc ça fait 1 sur JωC, parce qu'il n'y a pas de J dans le sens où c'est le module. Donc, c'est 1 sur ωRC. Et donc, je trouve que l'argument de ZDEC, c'est moins R tangente de 1 sur ωRC, qui est, comme par hasard, bien évidemment, ce que j'avais trouvé tout à l'heure, mais par le calcul. Donc, voilà comment retrouver, grâce au diagramme de Fresnel, ce qu'on trouve, finalement, grâce au calcul. Ici, évidemment, ça n'a pas d'intérêt de retrouver, enfin, de le faire ici par le diagramme de Fresnel, parce qu'on parle de calcul, c'est beaucoup plus rapide. Mais là, l'idée vraiment de la vidéo, c'était de comprendre le principe d'un tel diagramme. Et après, on fera ce même principe, mais sur des schémas beaucoup plus compliqués, avec plusieurs résistances, plusieurs condensateurs et plusieurs bobines, en série et en parallèle. Le principe sera le même, sauf que, bien évidemment, on n'aura pas forcément des choses aussi simples qu'ici, où j'avais un triompte rectangle, puisque j'ai un vecteur qui est horizontal, un vecteur vertical. Donc, quand je trace, ça me donne un triompte rectangle, donc forcément, les calculs sont très simples. Mais après, quand j'aurai des vecteurs qui, eux, seront selon des pi sur 3, des pi sur 4, etc., forcément, les calculs vont être un peu plus compliqués, mais le principe reste le même. Et ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on trace les U, mais en réalité, il s'agit des Z. On pourrait les remplacer par les Z, parce qu'ils sont tous proportionnels à I. Donc, finalement, ce qui est important, c'est la proportion entre eux qui correspond à la proportion entre les Z. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description pour la annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee, où vous pouvez soutenir Métade Physique. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.